et salut à tous c'est capitaine flamme et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de capi dans le jurassique donc on reprend où on s'était arrêté on était dans la petite grotte qu'on a fait hier là je viens de rentrer des cours je vais attendre que que ça fonde si tu vas se faire des pioches enfin une pioche déjà pour commencer et on va aller chercher des fossiles pour commencer comment a pas essayé de d'avoir des dinosaures je vais essayer fondre tout ça je vais peut-être faire un coffre histoire de taper toutes les choses dont j'ai pas besoin parce que si jamais je meurs bah ce serait dommage on va mettre ça là ça on n'a pas besoin ça on peut laisser ça ça on peut laisser oui j'arrive paolo oui j'arrive mais non je lance pas je suis en train de faire du minecraft là désolé il ya on vient de m'appeler dans le couloir j'ai dû aller voir ce qui se passait donc j'ai continué je peux poser ça quoi que ça non je vais essayer de le poser en dessous d'un arp pour que bon moi je cherchais quelques fossiles voilà on va laisser ça pousser alors par où est ce que j'étais descendu je crois que je m'étais descendu par là je m'étais pété la gueule il me semble ça va j'ai mis la touche pour me rappeler alors par ici c'est pas de tomber serait dommage par là voilà ah un casque j'ai eu de la chance donc là en fait j'ai attrapé un bio fossile ça c'est les fossiles de base et il y en a une deuxième sorte que je voudrais bien vous montrer à une tête de squelette toujours bio fossiles un os donc en général il ya il ya une dizaine petite dizaine de deux à voilà voilà le deuxième truc voilà voilà alors où est ce qu'il y en a encore il en reste là voilà donc il faudrait un check voilà relic scrap ça le deuxième donc il me faut un check pour pouvoir créer le l'analyseur voilà il y en a pas mal par contre l'eau elle m'énerve voilà oh putain c'est pas possible j'aimerais bien passer merci alors encore là désolé vous voyez pas grand chose je regarde juste si on n'a pas ici ah non apparemment allez on sort de là comme on peut voilà voilà là au dessus il y en a encore allez ah c'est aussi ici voilà donc en fait j'ai quelques épisodes d'avance sur vous donc si vous me faites enfin si vous me mettez des questions ou quoi dans les commentaires je pourrais vous répondre seulement un voire deux épisodes après parce que là en fait je suis en train de tourner l'épisode 2 mais l'épisode 1 n'est pas encore en ligne donc je le mettrai en ligne dans dans exactement 55 minutes parce que à l'internat on a internet seulement à partir de 3 heures donc donc voilà je sais pas le faire plus tôt voilà un petit saut oh non ils viennent me péter dessus l'enfoiré c'est un fucking creeper je vais essayer de grimper jusqu'au dessus parce que il me semble que j'en ai vu un beau petit filon ah bah il y a du fer en plus super voilà du fer encore j'envoie si là au dessus voilà pas besoin de prendre tout il y en a encore ici j'aurais peut-être dû éclairer parce que j'ai un creeper qui vient déjà de me péter sur la gueule que j'avais pas vu venir alors que si j'avais éclairé tout ça ah bah il y aura pas eu tout ça ah il y en a encore sur la paroi là oula encore un petit peu voilà ensuite en fait on va devoir partir à la recherche de cactus parce que sans cactus en fait on pourra pas cultiver l'ADN qu'on va peut-être avoir ici pour avoir des oeufs de dinosaure et ensuite on fera un enclos pour notre premier dinosaure on devra faire une mangeoire et ensuite on pourra commencer à faire le à faire comme ça un petit peu une routine parce que au début on va commencer avec un seul parce que comme je vous avais dit niveau bouffe c'est monstrueux ce qu'ils bouffent les dinosaures voilà encore un peu j'ai assez de chance j'ai pas mal d'os quand même mais bon les os ça sert toujours voilà faudrait pas en oublier parce qu'il faudrait que je vide en fait la comment la crevasse ici avant d'aller plus loin parce que j'ai vu qu'il y avait une petite mine de de PNJ là donc j'irai après je vide d'abord bien ici histoire de rien oublier et ensuite on ira un peu plus loin je crois que pour aujourd'hui à mon avis on va se contenter d'ici et ensuite on devra partir à la recherche déjà on va devoir récolter du sable pour faire des vitres qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre ? du cuir non pas maintenant je me rappelle pas exactement des recettes parce que c'est des trucs pas compliqués mais c'est des choses qu'on a pas l'habitude de mettre ensemble ah une épée maudite ah oui une épée enflammée qu'est-ce que je dis donc ce qu'on va faire aussi il va nous falloir trouver de la canne à sucre pour faire du papier mais ça il me semble que j'en ai vu pas loin de la maison parce que si on veut en fait le casque ici et l'épée qui est là on peut les recrafter si vous voulez et avec ça l'épée ça nous fait une épée qui projette les gens en l'air et qui les enflamme et le casque je sais plus trop à quoi il sert mais il est aussi important donc faudra faire ça il faudra que je fasse une table de craft archéologique que ça s'appelle putain c'est où ce truc allez grimpe encore un peu voilà encore pas mal bon on en a une quarantaine peut-être une cinquantaine merde c'est tombé on va sauter dans l'eau ouais bah je crois qu'on va remonter il y a le soleil qui est en train de se coucher on va remonter tranquillement et on va créer un analyseur et on va voir ce qui va se passer c'est par où ? par ici donc j'espère que niveau éclairage c'est assez pour vous ah ouais 33 eaux quand même que j'ai ramené on va pouvoir faire pousser des choses avec ça à mon avis je vais faire pousser du blé en sorte de faire pas mal de bouffe et donc là vous pouvez voir les fougères elles se reproduisent assez rapidement donc on va les laisser faire et je crois que les fougères quand on les récolte elles peuvent être source de de nourriture pour les animaux pour les dinosaures herbivores voilà alors on va faire fondre le fer qu'on a trouvé on va prendre celui-ci et on va se crafter un analyseur voilà alors il faut un fossile comme ça au dessus un biofossil en dessous et voilà un analyseur donc l'analyseur ce qu'est-ce qu'il va faire ? on va tout simplement mettre nos fossiles dedans et ça va analyser s'il y a une petite barre de chargement et il y a des choses qui vont se mettre ici au fur et à mesure donc là ça va trouver de la bonne mille en attendant oh merde j'ai pas de la canne à sucre bon ben demain on va devoir faire de la recherche de canne à sucre et de cactus parce que sans ça ben l'aventure on pourra pas avancer comme ça on pourra restaurer les deux reliques entre guillemets les oeufs on peut ranger par contre ça les têtes de squelettes il y a un petit craft assez sympa à faire je vais vous montrer alors on fait des torches alors c'est à côté voilà on peut faire des skull lanternes ça marche comme les les comment les les pupkins lantern voilà comme ça on retrouvera la maison plus facilement donc ça c'est un skin très moche mais bon ça passe quand on sait ce que c'est il n'a pas encore trouvé d'ADN de dinosaure c'est dommage il faudrait vraiment qu'il en trouve au moins un que je puisse vous montrer ce que c'est on va regarder un petit peu donc on entend une caverne pas loin d'ici comme je vous ai dit je compte pas faire du minage optimisé enfin en tout cas pas pour le moment puisque niveau ressources bah on est assez tranquille on n'a pas à se plaindre par contre niveau ressources il va falloir aller chercher du bois parce que j'ai plus grand chose j'espère enfin je crois que je vais couper ici et je vous reprends quand tout aura été analysé à tout de suite et donc me revoilà ça vient d'analyser et par chance au tout dernier en fait j'ai terminé j'ai remis un biofossil et je suis tombé sur un DNA de stégosaure donc je suis assez content que j'en ai quand même eu un donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour commencer on va j'ai aussi une deuxième épée pas mal de bone meal pas mal de gravier des stones tablettes ça c'est pour faire des nouveaux comment des cadres mais des cadres différents de ceux que vous connaissez donc ce qu'on va faire on va s'équiper non on va passer la nuit et puis on va un peu partir à l'aventure donc par contre ce que je vais faire euh je vais regarder notre coordonnée 400 oh non c'est pas trop grave euh on va partir ah non ça va j'ai encore quoique non je vais me refaire une euh il faut du bois je vais me refaire une pioche en fer voilà on va faire un peu de torche voilà euh voilà tac 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 et voilà pour quand celle-là sera cassée et on va partir à la recherche de canne à sucre on va aller de l'autre côté cette fois-ci parce qu'il me semble j'aime pas les creepers ils font du bruit et un carnage pour rien enfin quoi qu'il ah non euh les fougères ça grandit assez vite ce truc je pensais pas que ça grandirait à ce point-là bah tant mieux merde t'es pas prête c'est pas grave je vérifie juste d'ici s'il y a pas du cactus ou de la canne à sucre qu'on voit enfin quoi que non je vais continuer dans cette vallée-là comme ça je connais un petit peu le chemin euh ouais je vais aller par là je vois que j'ai encore oublié pas mal de enfin il y a encore des fossiles et pas mal de ressources donc oh bah un truc que je voulais vous montrer donc ça c'est un dinosaure c'est un un comment un genre d'escargot de mer mais euh du préhistorique et oh oh bon je note donc faut pas que je me détourne de l'objectif parce que souvent quand je cherche quelque chose bah je le trouve pas donc avec un peu de chance bah on va trouver des ressources rares euh sans faire attention euh est-ce qu'on peut aller par là oui euh ouais par là ah canne à sucre nickel donc déjà un truc sur deux de trouver on va pouvoir les replanter près de la maison mais maintenant le cactus haha là ça va être autre chose à trouver allez j'en demande pas mille hein un seul c'est assez donc franchement je suis content de la génération de la map euh je la trouve vraiment belle oh là un petit soucis euh on va pas trop s'éloigner parce que sinon je saurais jamais retrouvé la maison donc on vient de par là donc on va aller un peu par là à mon avis on retournera enfin on va arriver de l'autre côté d'où on est démarré donc euh et souvent c'est sur les portes et entre guillemets continents qu'il y a des cactus ou alors dans le désert mais je vois pas de désert euh aux alentours donc on va chercher ah là-bas en face yes j'ai trouvé du cactus bordel bon ben ça va enfin je suis content parce que la saison tant que je n'avais pas trouvé ça elle n'allait pas avancer très fort donc là en plus il y a deux lacunes à sucre à côté on a vu il y a il y a le monde qui a été généré il m'a entendu il a fait alors il faut ça on va les mettre ouais il faut des fossiles on va lui mettre des fossiles non mais sans déconner je pensais pas que j'en trouverais assez rapidement donc par contre pour ceux qui ont regardé l'épisode tout à la fin de la vidéo j'avais dit que je ferais une vidéo d'une vingtaine de minutes euh j'avais pas lancé de chrono ni rien et sans m'en rendre compte j'ai arrêté la vidéo et sans l'intro enfin avec l'intro on arrive à 20 minutes et 19 secondes là je me suis dit horloge biologique nickel donc on verra bien ici quand j'ai coupé pendant que ça analysait on était 12-13 minutes à peu près donc voilà on va essayer de faire dans ces alentours là une vingtaine de minutes en général c'est ce que vous préférez c'est pas trop long c'est pas trop court non plus c'est juste bien par contre je vais prendre vraiment tout je vais en profiter pour prendre un peu de salle parce qu'en fait il va falloir des vitres pour faire des cultivateurs et ensuite on va devoir farmer du bois ou alors j'hésite parce que l'enclos en fait il faut que je fasse un enclos il me semble que je dois le faire je peux le faire à un autre hauteur mais je crois que c'est mieux de le faire un peu enterrer parce que les dinosaures en plus c'est un coin que j'avais un stégosaure il me semble il grandit pardon il grandit assez fort donc il va falloir de la place j'ai presque un stack 5,6,7 voilà j'ai un stack ça devrait être assez continue de prendre un peu toutes les ressources parce qu'en fait les cultivateurs de temps en temps ça arrive que l'oeuf en fait ça fonctionne pas et pour pourquoi c'est tout noir ça et pour cultiver et bien il faut il faut le cultivateur plus encore des fossiles donc c'est pour ça que je vous disais niveau fossiles il faut en garder un petit peu pour justement pour la culture mais si on veut vraiment faire un grand parc et bien ça va mettre du temps donc tant mieux comme ça la saison durera pas mal de temps j'aimerais bien essayer de répertorier une dizaine voire une quinzaine de dinosaures avant de dire que la saison est terminée avant que je trouve enfin que je cherche un autre mode qui pourrait être sympathique ou là je suis en train de perdre ma voix donc on va prendre encore soucis puis après on va essayer de rentrer à la maison et on va lancer le cultivateur et on arrêtera l'épisode ici et comme ça vous verrez le résultat du cultivateur au troisième épisode parce qu'il y a un truc que j'aimerais bien vous montrer mais bon d'un côté j'ai pas envie que ça rate non plus mais il y a des fois quand ça rate le cultivateur se casse et ça fait une sorte d'expérience ratée ça fait comme un petit monstre qui peut être même invisible et ça ça ressemble pas à grand chose et cette petite bestiole elle peut vous attaquer comme elle peut attaquer les monstres c'est vraiment une expérience ratée ça dépend vraiment des fois donc on verra bien si on a de la chance ou pas que quand je vois le nombre de fossiles que j'ai dû faire avant d'avoir une DNA j'espère que ça ira plus vite pour les cultivateurs oh putain maintenant comment on va faire pour retrouver la maison je pense je vais juste regarder 400 ouh là ça doit être dans ses alentours il me semble que c'est derrière cette butte là mais je suis pas trop sûr ça devrait être par là en fait j'emprunte un autre chemin putain oh là 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 c'est par où ah ça me dit quelque chose les trucs qui volent ouais je crois que c'est là derrière et ouais c'est ici nickel bon on est rentré plus tôt que prévu donc ce qu'il va falloir faire c'est euh faire fondre un de ça pendant que je vais aller replanter les cannes à sucre là-bas parce qu'il me semble que j'ai vu de l'eau ouais voilà on va agrandir un peu ça oh génial une source infinie naturelle encore un non voilà on va disposer ça tout autour voilà voilà on va en garder un petit peu pour que je puisse vous montrer euh ce que c'est par contre on va faire pousser un petit peu de cactus je vais en mettre quoi une dizaine voilà ça devrait être assez voilà on fait vraiment des champs à l'arrache donc si là l'expérience la première fonctionne prochain épisode ce qu'on va faire bah non normalement on va le faire on va creuser enfin on va essayer de faire l'enclos de notre stégosaure si il est ici euh donc ça c'est fait il faut que je fasse 4 verres voilà comme ça je peux en faire je ne gaspille pas on va ranger un petit peu notre inventaire alors ça on peut ranger la bouffe on peut stacker ça euh le bois je vais en garder un petit peu les sticks je garde ça je laisse celle là elle va bientôt péter donc je la garde euh l'oeuf on s'en fout on peut le garder ah oui on va faire la table merde j'ai voulu aller trop vite et j'ai fait des conneries donc on va faire ça alors il nous faut merde il faut sur la table de craft on va se faire un établi archéologique donc il faut un papier et une table de craft et on a une archéologie workbench donc on va mettre ça là donc avec ça en fait ici on va mettre des des fossiles et là on peut mettre le soit euh soit l'épée soit le casque bon je ne sais pas encore ce que je vais faire donc ce qu'on va faire attendez que je me rappelle tac 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 c'est comme ça euh non c'est pas ça euh je sais plus bon bah c'est pas grave on va l'épisode on va l'arrêter ici on va se mettre à dormir moi je vous dis à très bientôt pour la suite des épisodes et salut à tous c'est